Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Avec moi sur ce plateau, Josiane Mathené de Longueur, présidente de l'ONG Samba Labs et initiatrice des samba professionnels et Denis Ovono-Mesui, les consultants espérant gouvernance bancaire et des grandes entreprises. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour à tous. Alors avec vous, nous revenons sur la dixième édition des samba professionnels pour dresser justement le bilan de cette rencontre, un rendez-vous d'échange et de partage d'expérience. Josiane, dix ans déjà, quels sentiments à ce jour ? Ouf, dix ans déjà et heureusement qu'on a pu accoucher cet enfant parce que les samba, c'est certes dix ans mais onze années que nous essayons de faire ça avec une année Covid qui ne nous a pas permis de faire. La douleur de l'enfantement a été énorme mais voilà la satisfaction de voir un beau bébé parce que cette édition nous a produit de belles choses et on aura le temps d'en parler tout au long de l'émission. Justement, dix ans, c'est un enfant qui court, c'est un enfant qui parle. On espère tout au long de cette émission avoir plus d'astuces autour de ce programme. Un événement majeur organisé par l'ONG Samba Labs dédié à l'inspiration, l'orientation et la formation des jeunes en vue de leur autonomisation. Monsieur Denis Mezuy, vous avez participé justement à cet événement en tant que coach. Dites-nous, quelle a été votre expérience ? Alors, une très belle expérience, il faut déjà dire d'entrée de jeu que lorsque j'ai été sollicité par les Samba professionnels, ça a été pour nous une occasion de nous embarquer afin d'accompagner les différents apprenants qui venaient justement à cette rencontre. Il faut dire qu'on dit en Afrique que partager un repas est sacré, mais partager la connaissance est encore beaucoup plus sacré que toute autre chose. Et c'est ça l'esprit des Samba. D'accord. Alors, comment avez-vous vécu ces journées, justement, avec les participants ? Alors, avec beaucoup de ferveur, d'enthousiasme, justement, de la part non seulement des coachs que nous étions, mais également de ceux qui participaient à cette rencontre-là, où on m'a vu des personnes qui se sont déplacées de partout à l'intérieur du pays, à Libreville. J'ai eu dans mon atelier des gens qui sont venus de Ndendé, d'autres qui sont venus de Mouila, etc. C'était émouvant de voir, effectivement, que les Samba représentaient quelque chose dans leur imaginaire et qui l'attendait comme un rendez-vous annuel pour pouvoir effectuer le déplacement et venir partager ce qu'on avait à partager et apprendre. Alors, Josette, comment ça se passe, justement, pour regrouper autant de jeunes, autant de professionnels autour... Cette année, la thématique, c'était la résilience. Comment ça s'est fait en amont, justement, de cette dixième édition ? Il faut dire que la résilience, en fait, c'est le mot que nous avons voulu mettre sur cette édition, parce que ça a été un parcours de combattant de pouvoir faire les Samba. Mais sur chaque édition, on choisit des thématiques, des thématiques de l'heure, notamment sur le numérique, le digital, sur le journalisme, l'audiovisuel, sur le leadership, l'entreprenariat. Et donc, ces choix font en sorte que, généralement, toutes les personnes qui désirent participer à ces différentes éditions le font de façon spontanée. Mais, par contre, on a eu des ateliers où on a vraiment forcé nos partenaires à pouvoir prendre en charge un certain nombre de participants. Je pense à cet atelier. C'est deux ateliers à mener ensemble avec notre partenaire Sobraga, parce que j'ai vraiment insisté pour qu'ils puissent donner la possibilité à tous ces jeunes qui sont dans les carrefours de pouvoir venir se former et devenir professionnels dans ce qu'ils font. Et avec Canal+, notre partenaire, nous avons formé les influenceurs, les créateurs de contenu, pour pouvoir professionnaliser ce qu'ils font déjà. Et ce qui fait que les Samba, aussi, aujourd'hui, sont devenus un rendez-vous annuel. Donc, les gens savent qu'il y aura les Samba, les jeunes le savent. Et d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à me contacter en me disant, « Madame, vraiment, cette année, si vous nous offrez la participation, nous, on est prêts à prendre nos trains, on est prêts à s'héberger à Libre-Vie pour pouvoir participer. » Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est cette jeunesse-là que nous voulons continuer à encourager. Donc, déjà, le choix des ateliers, mais il faut dire aussi que le choix des professionnels, vraiment, aujourd'hui, se fait de façon… On n'est plus sur des recommandations. Les Samba, aujourd'hui, c'est une marque de fabrique. Beaucoup de professionnels souhaitent y être. Donc, il y en a qui, de bouche à oreille, je pense à… Par exemple, le docteur Massamba qui a vraiment insisté auprès de M. Ousmane Aledji en lui disant, « Il y a quelque chose de spécial qui se passe à Libre-Ville. Il faut que tu viennes voir. » Mais localement, nous, on connaît un peu nos modèles de réussite. Denis Ovon-Mesui, il fait des choses extraordinaires. Et c'est la veille que nous faisons déjà dans notre environnement, aussi sur le plan international, pour pouvoir voir des personnes qui inspirent. Je pense à Stanislas Zezé, par exemple, qui est arrivé. C'est des personnes construites de très loin. Voilà, et à qui on demande de venir partager pour inspirer cette jeunesse et pouvoir aussi leur donner, non seulement des compétences, mais transférer des valeurs. Parce que le plus dur, en fait, ce n'est pas d'avoir des compétences, mais quelles sont les attitudes, les comportements que vous avez au quotidien qui vont vous pousser vers la réussite. Et c'est ce que les Samba proposent. Alors, les Samba professionnels, une marque déposée désormais 10 ans. Justement, comment se fait le contact avec toutes ces belles pointures qui participent aujourd'hui au Samba professionnel ? Déjà, cette année, on a eu un parrain, Sylvia Boussamba, donc un parrain local. On a voulu, pour cette dixième édition, marquer aussi le coup en montrant qu'il y avait des Gabonais sur le plan local qui pouvaient faire des choses extraordinaires. Et pour prendre juste le cas de... On a déjà cité M. Denis, je vais citer Franck Mouelé, qui est venu, qui a formé sur la digitalisation. C'est quelqu'un, par exemple, que le parrain suivait de loin, qui voyait ce qu'il faisait par rapport au numérique. Et lorsqu'on s'est assis, parce qu'il faut dire que toutes les thématiques choisies sur les Samba sont faites vraiment par un cerveau collectif qui se mettent en route et qui se disent, bon, pour cet atelier, par exemple, voilà le profil intéressant. Et entre nous, il y a toujours quelqu'un qui a le contact de la personne, il y a toujours quelqu'un qui a une recommandation. Et ce cerveau collectif qui est plus souvent constitué de Joël Ndong, d'Octeure Massamba Gueye, du parrain Siver Boussamba, d'Ogula Latif, de l'ONG et d'Ali Sangue, qui est la vice-présidente. Et à partir de là, à partir des thématiques qu'on définit, on se dit, OK, tel profit sera intéressant pour pouvoir animer cet atelier. Et celui qui a le contact appelle. Sinon, généralement, on est aussi très souvent sur, on regarde aussi notre environnement, que ce soit aux yeux visuels ou sur le numérique. Pour voir des personnes qui font des choses extraordinaires, on regarde beaucoup, par exemple, les émissions comme réussite. Et c'est à partir de ces émissions-là qu'on se dit, ah oui, voilà un modèle de réussite africain qui sera intéressant. Maintenant, derrière aussi, il faut que les personnes puissent avoir des valeurs que nous recherchons. Il faut dire que les coachs viennent gratuitement. Quelles sont ces valeurs, justement ? C'est gratuitement que ces coachs-là s'engagent auprès de nous pour pouvoir permettre à la jeunesse de s'épanouir. Et ce n'est pas souvent donné. On rencontre beaucoup de personnes qui se disent, pourquoi je dois venir gratuitement sur des événements ? Et ces personnes qui ont le cœur, qui ont l'amour et qui se disent, oui, l'Afrique, le Gabon, mon pays m'a donné quelque chose. Et moi, je dois redonner aussi un peu pour pouvoir aider mes frères et soeurs à pouvoir se développer. Et ce n'est que comme ça, parce qu'après, la sélection se fait vraiment de façon naturelle, parce que ceux qui ne sont pas dans la vision vont facilement s'écarter. Très bien. Les samba professionnels, ce n'est pas que des coachs internationaux. On a également des coachs locaux, à l'exemple de M. Denis Ovono, lui qui était coach en financement de l'entrepreneuriat. Dites-nous, justement, quel a été votre apport dans cette thématique au niveau des samba professionnels ? Alors, merci. Il faut déjà dire que l'esprit des samba, c'est que tout ce qui participe au samba doit repartir avec des choses concrètes. On n'effectue pas un aussi long voyage pour repartir avec de la théorie. Donc, l'objectif est ici, c'est de leur donner, en réalité, trois types de connaissances. On parlera d'abord de tout ce qui est connaissances métiers. On parlera de tout ce qui est transmission de l'esprit entrepreneurial. Et on parlera également de tout ce qui est transmission, de ce que c'est que la gestion d'un projet ou d'une entreprise. Alors là, une fois qu'on a assisté là, on va maintenant passer à l'étape, justement, de financement de projet. Parce qu'il fallait parler de financement de projet. Sachant que dans nos environnements en Afrique et au Gabon, c'est le cas également, on a un problème de financement, justement, de l'entrepreneuriat. qui pose véritablement problème pour, notamment, lutter contre la pauvreté et ce sera. Il faut savoir que partout dans le monde, l'entrepreneuriat compte de façon significative dans les économies. Au niveau des États-Unis, les entrepreneurs, l'entrepreneuriat compte pour 55%. Au niveau de l'Union européenne, 65%. Au niveau de la Chine, 90%. Au niveau de l'Afrique, c'est 90%. Au niveau du Gabon, c'est également dans ces eaux-là. Mais malheureusement, malgré ce qu'il représente en termes de poids dans l'économie, c'est que l'entrepreneuriat ne reçoit à peine que 1% du total des crédits accordés, notamment chaque année par l'établissement de crédit. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, il faut, justement, former et informer les entrepreneurs à comment est-ce qu'on fait de la recherche de financement, de différentes manières. On appelle, les financements peuvent être faits par du love money, c'est-à-dire de l'argent qui vient des personnes qu'on connaît, de la famille, des amis. On peut le faire en faisant de la levée de dettes auprès des établissements de crédit, donc des banques ou des microfinances. Mais on peut également le faire à travers d'autres types d'outils. Notamment, je parle ici de Okume Capital, d'autres types d'outils. Il y a également un club de business angels au Gabon qui s'appelle UGA. Donc, c'était pour leur dire qu'il y a effectivement des outils de financement qui existent. Mais pour y arriver, il faut déjà être porteur d'une vision, d'un bon projet et être crédible soi-même. Alors, nous savons que cinq jours, c'est court, justement, pour donner tous les outils nécessaires à ces futurs entrepreneurs ou même ces entrepreneurs déjà qui se lancent dans le domaine. De façon pratique et concrète, en cinq jours de masterclass, qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est dit ? Et comment c'est fait ? Alors, concrètement, déjà, cinq jours, c'est suffisant. Cinq jours, c'est suffisant pour pouvoir repartir avec des outils, je veux dire, pratiques. D'accord ? Ce qui a été fait, par exemple, comme je disais, on a aidé des personnes, des participants à structurer leurs projets, leurs visions, leur entreprise. Et on les a aidés également à structurer les dossiers de financement. Et ce qu'on a fait, de façon également très concrète, c'est-à-dire qu'on a proposé à ce que ceux qui ont monté les projets, qu'ils aient des pitchs, qu'ils viennent auprès de certains établissements de crédit pour pouvoir avoir accès au financement. Donc, on a, dans mon table, très précisément, j'ai dit que les trois premiers dans les projets qui seront présentés seront financés par notre structure de microfinance. Très bien. Justement, ça me permet d'emboîter sur la question, quel est l'intérêt aujourd'hui, Josiane, de cette dixième édition des Samba professionnels ? Déjà, l'intérêt en général des Samba, c'est répondre à ce problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Les Samba, aujourd'hui, proposent un modèle de formation autrement, être formé par des modèles de réussite. Imaginez-vous bien, lorsque vous êtes formé par un Jean-René Nzamba Mombo, c'est comme si vous étiez en train de lire un livre avec son auteur à côté et qui vous montre un peu les pièges de la vie. Vous vous imaginez en face de votre modèle de réussite qui ne vient pas faire des photos avec vous, mais qui vient vous expliquer comment on vit la vie, comment on évite les pièges, où est-ce qu'il ne faut pas mettre les pieds. Ça vous fait gagner un temps énorme, un temps extraordinaire, mais aussi, surtout, les Samba sont là aussi pour donner l'espoir à toutes ces personnes à qui la vie fait croire que tout s'était arrêté parce que vous n'avez pas compris à l'école, parce que le système éducatif est fait de telle sorte que lorsque vous avez un petit retard de compréhension, vous êtes complètement largué et vous êtes tout de suite renvoyé à l'échec. Les Samba sont là pour vous donner l'espoir, surtout, en vous disant qu'il faut connaître vos passions, faire de votre passion une profession et pouvoir gagner votre vie, même bien au-delà de ce que la société veut vous faire croire. Alors, Denis Ovenot disait tout à l'heure que trois personnes vont justement bénéficier d'un accompagnement. Comment ces personnes sont sélectionnées au sortir des Samba professionnels ? Est-ce que ce sont les meilleurs qui sont démarqués, justement, dans cet atelier financement de l'entrepreneuriat ? Comment ça se passe ? Déjà, il pourra vous en parler, mais je pense que c'est plus par rapport... Il faut arriver à défendre son projet. Donc, il a eu un groupe de participants. Ils avaient tous des projets. Ils ont présenté ces projets-là. Et c'est la capacité de chacun à pouvoir venir présenter son projet. Je salue vraiment le travail qu'a fait Denis juste après, parce que même après les Samba, il a continué à travailler avec ses participants pour être sûrs qu'ils arrivent vraiment à façonner leurs projets. Et généralement, sur les Samba, il faut dire... Il a donné une opportunité, mais il y a plusieurs autres opportunités qui ont été données par d'autres professionnels. Je pense à cette conseillère de la Reine d'Angleterre, Mme Ville-Parminder, qui est arrivée et qui a proposé aux jeunes de pouvoir les récupérer et pouvoir leur donner... Donc, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire, moi, je dis toujours à tous ces participants qui viennent et qui disent « Madame, est-ce qu'après les Samba, je vais pouvoir avoir une opportunité ? » Je dis « C'est à toi de te vendre. C'est toi, pendant l'événement, de pouvoir montrer ta capacité vers les gens à pouvoir proposer ce que tu fais. » Ce ne sont pas donc les meilleurs qui se sont forcément démarqués. Ça a été fait au feeling, M. Denis ? Alors, même au feeling, c'est les meilleurs. Parce qu'effectivement, pour se démarquer lors d'un pitch, parce que dans le pitch, en réalité, il y a la personne qui présente le pitch, il y a le projet. Mais lorsqu'on fait un financement, c'est d'abord la personne. On croit en la personne, on croit en sa capacité, à son expertise et à sa capacité de pouvoir aller loin lorsque les premières difficultés vont commencer à se présenter. Donc, il y a le projet, mais il y a d'abord la personne. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on sente la personne, il faut qu'on sente son envie d'aller de l'avant et de se battre. Donc, ça, c'est un point essentiel. Après, il y a le projet, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il y ait un marché suffisamment grand et puis il faut que la vision soit sur le long terme. Donc, voilà, c'est un ensemble de critères, effectivement, dont on prend en compte pour, notamment, dénicher ce qu'on va financer. Alors, juste ajouter sur ce qu'il dit, par exemple, celle qui nous a présenté le magnifique conte, une magnifique histoire. Alors, Bouanza, notre jeune Gabonaise, déjà ancienne, participé au Samba, qui a présenté lors de la cérémonie d'ouverture un conte, elle a été cooptée par le docteur Massamba pour aller au Sénégal pour un stage de trois mois afin de perfectionner ce qu'elle fait. Et Sobraga, notre partenaire, par exemple, a demandé à tous ceux qui sont dans l'atelier qui ont été formés pour ce qui est de la photo et du cadrage montage, ils vont désormais travailler avec eux en partenariat. Et d'ailleurs, il y a un appareil photo professionnel qui est en jeu en ce moment. Et la meilleure photo des Samba faite par ses participants va pouvoir bénéficier. Donc, c'est vraiment un espace où on met l'opportunité et la recherche dans un même espace. Et vraiment, c'est à chacun de se challenger pour être meilleur afin de bénéficier de ces mêmes opportunités-là. Un espace où on met l'opportunité et la recherche dans un même contexte. Les Samba professionnels, c'est surtout une mise en réseau, mais pas que, en disant, vous avez dû rencontrer des difficultés, Josiane, dites-nous. Beaucoup de difficultés, vous savez. Lorsqu'on est sur une dixième édition, on peut miser sur tout, mais sauf l'élément essentiel parce que, vous savez, ça fait 11 ans que les Samba existent et on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'on puisse avoir un problème de visa à la dixième édition. Et parfois, on pense qu'à l'argent, on s'était dit, ben là, c'est encore une dixième édition, c'est gros, on a amené les gens de partout, les gens sont pris localement. Il y aura beaucoup de participants parce qu'il faut nourrir les gens tout au long de la semaine. Mais on n'avait pas à l'esprit cet élément qui allait même nous empêcher de faire des choses fondamentales. On a eu des situations où on s'est retrouvés, on a des chèques déposés à la banque et deux semaines après, on se rend compte que le chèque n'a pas été saisi pendant que derrière, les prestataires ne nous prennent pas au sérieux, se disent que voilà, on raconte n'importe quoi. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a tellement de difficultés, mais oui, la difficulté financière reste encore cruciale parce qu'organiser une édition de Samba, je n'arrêterai jamais même de le dire, c'est 195 millions pour pouvoir le faire. Et on sort encore là, toujours endettés, parce qu'on n'a pas l'accompagnement nécessaire malgré les résultats, malgré tout ce que les gens voient sur les Samba. On a vraiment besoin, mais ça nous permet vraiment de tirer notre chapeau et de pouvoir saluer cette mairie de la commune de Libreville prestigieuse qui nous a accueillies pour la cérémonie d'ouverture et qui nous a offert ce gala, qui nous a permis vraiment de pouvoir nous apaiser, mais aussi l'engagement plein de Mme la ministre de la Communication, Laurence Don, qui est venue sur les deux événements. Et ça nous a vraiment prouvé que ce qu'on faisait avait un impact était nécessaire, par exemple, pour la communauté, parce qu'on n'hésite jamais de dire partout où nous partons, c'est la ville de chaque capitale qui reçoit. Et nos invités se sont sentis honorés de voir qu'ils sont accueillis cette fois-ci, pas par des jeunes Gabonais qui voient depuis plusieurs années, mais par la ville à travers le délégué spécial. C'est ça. Alors, Josia, nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Disons déjà, est-ce que la 11e édition des Samba professionnelle est déjà en gestation ? Toujours. Elle est déjà en gestation, mais avant qu'elle ne puisse... Il faut d'abord clôturer la 10e. Clôturer la 10e, c'est faire encore appel à nos derniers partenaires, parce que beaucoup se disent souvent que lorsqu'on finit un événement, tout est fini. Non, tout n'est pas encore fini. On a besoin de vos réponses par rapport au courrier qu'on vous envoie. On interpelle encore une fois les plus hautes autorités parce que les Samba transforment le Gabon, les Samba transforment la jeunesse. Mais vraiment remercier du fond du cœur tous ces professionnels parce que c'est grâce à eux, finalement, que les Samba sont ceux qui sont grâce à leur contenu et grâce à leur expertise. Remercier tous nos partenaires institutionnels, entreprises, médias, parce que sans vous, sans nos partenaires, en réalité, il n'y a pas les Samba et tous ces ambassadeurs parce que toutes ces personnes qui viennent sur les Samba, ils acquièrent de la compétence, ils ne la gardent pas pour eux, mais continuent à impacter d'autres dans l'écosystème pour qu'on puisse avoir d'autres Samba professionnels. Satisfait de cette 10e édition, finalement ? Bien sûr que lorsqu'on arrive à livrer une édition, on dit toujours, il faut toujours se satisfaire de tous les petits pas et c'était encore un grand pas cette fois-ci que nous n'avons plus. C'est clair que 10e édition, c'est le commencement d'un nouveau processus. C'est à nous aussi de revoir un peu notre modèle, de pouvoir l'adapter à l'environnement actuel. Parce que, voilà, hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et oui, satisfait de pouvoir voir qu'il y a eu 254 personnes qui ont participé et qui amènent à 2 121 personnes en 10 ans, en 10 éditions et ça peut être un motif de fierté pour nous. Alors, M. Denis Ovonneau, vous avez participé, justement, au Samba professionnel. Cette 10e édition, est-ce que vous êtes satisfait de votre apport, justement ? Alors, je suis d'abord satisfait du déroulement de l'ensemble de l'événement. Je suis satisfait de la mobilisation qu'il y a eu autour en termes de nombre de participants, le nombre de coachs, etc. Satisfait de moi-même, c'est difficile à dire. Ce sont ceux qui ont participé à mes ateliers, à mes masterclasses qui peuvent le dire. Mais je veux dire que ces jeunes-là donnent le leur. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour « giving back to the society », c'est-à-dire donner de l'heure à la société. Et il faut les encourager et il faut les accompagner. C'est une grosse opportunité, les Samba professionnels, parce qu'ils réunissent des gens à travers l'Afrique et même à travers le monde qui convergent vers Libreville. Et donc, il faut que nous, les aînés, nous les accompagnons. C'est le moins que nous puissions faire en tant que combattants de l'espérance. Merci à vous d'être passés sur Gabo 24. Merci. Merci. De 24 au 29 juin 2024, Libreville a accueilli la dixième édition des Samba professionnels, une rencontre d'échange, de partage et d'expérience. Nous dressions justement le bilan de cette rencontre. À très vite sur Gabo 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada